Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast PunkinDev. Aujourd'hui, je reçois Frédéric Jean Debien. Bonjour Frédéric, comment vas-tu ? Bonjour Sylvain, je vais très bien, merci. Et bien écoute, ça va bien, merci. Aujourd'hui, je suis content parce qu'on va parler un peu de DDD. Mais avant qu'on attaque là-dedans, est-ce que tu voudrais bien te présenter pour toutes les personnes qui ne te connaissent pas ? Oui, oui, effectivement, c'est peut-être plus sympa. Donc moi, c'est Frédéric Jean Debien, je suis dans l'IT depuis plus de 12 ans. J'ai commencé en développeur Java, j'ai fait beaucoup de grosses boîtes belges. Oui, je suis belge, vous entendez dans l'accent. Et ça fait plus ou moins 8 ans que je me suis dirigé vers l'architecture. Et j'ai très vite, comme j'ai commencé dans les banques, j'ai très vite été projeté dans le... Oliven Sourcing et le CQRS par nécessité des banques. On comprendraient après pourquoi. Et là, récemment, ça fait un peu plus d'un an que je travaille pour Axonic en tant que solution architecte. Axonic, justement, qui est une boîte hollandaise qui propose des produits autour du DDD, CQRS, Event Sourcing. Notamment, un framework Java, open source, qui vous aide à créer vos agrégats, vraiment designer, créer vos vues, gérer vos commandes, vos queries, vos événements. Et en plus de ça, vient se plugger un serveur en mode plug and play, qui vient se plugger avec le framework, pour vraiment faire la location transparency. Donc c'est vraiment très, très, très intéressant et assez unique, je l'avis. Et en plus de ça, on va bientôt lancer une extension du serveur qui vous permettra de faire des calls en HTTP pour faciliter un petit peu tout ça, en fait. La gestion des agrégats, la gestion du store. Donc une chouette entreprise. Ok, donc pour les personnes qui ne sont pas habituées au vocabulaire inhérent à DDD, tu as employé plein de gros mots, si je puis dire. Et je pense que pour démarrer, ça serait pas mal d'expliquer un petit peu tout ça, peut-être expliquer rapidement au DDD ce que c'est qu'un agrégat et tout. Oui, alors je pourrais expliquer le DDD pendant des semaines, le but bien sûr, c'est pas de faire ça maintenant. Donc DDD, qu'est-ce que c'est déjà l'acronyme ? C'est Domain Driven Design. Ça a été conceptualisé par Eric Evans en 2003, si je ne me trompe pas, donc ça fait déjà un petit temps. Et l'idée était de, à cette époque-là, on faisait un peu de l'informatique pour faire de l'informatique, donc c'était très technique. C'était une bande d'ingénieurs, donc ils aimaient bien que ça soit technique, etc. Et éventuellement, ça plaisait au métier ou pas. Et lui, il s'est dit, à un moment donné, je fais vraiment des droits raccourcis dans l'histoire, il faut qu'on arrête cette manière de penser et de travailler, il faut vraiment qu'on soit orienté métier. Et donc, qu'on regarde vraiment au modèle métier de ce que fait la société pour laquelle on travaille, et de prendre ce modèle, qui est très souvent, imaginons le métier d'une banque, ce modèle est énorme, et essayer de le modéliser en une fois, et Kevin s'est dit plusieurs fois, j'ai essayé, ça ne marche pas. Donc, le mieux est d'avoir une stratégie un petit peu plus divine and conquer, si je peux le dire, c'est de prendre ce modèle, de diviser en sous-modèles, qu'on appelle des bounded contexts, donc des contextes, à chaque fois j'essaye de faire la traduction en français, on dit des contextes bornés, c'est ça. Désolé si j'emploie les termes en anglais, mais j'ai beaucoup plus l'habitude des termes en anglais. Et dans cette bande de contextes, ce sont des sous-domaines, on va définir leur propre langage, donc la première des étapes quand on fait du DDD, et je l'ai vécu beaucoup de fois, je ne sais pas si toi tu l'as vécu, Sylvain, mais le métier a tendance à parler avec des termes différents qui représentent le même concept. Je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé, moi ça m'a déjà arrivé plusieurs fois. Et quand j'arrive dans une société, généralement, je fais quelques petits ping-pong comme ça, en me disant, tiens, qu'est-ce que vous faites, c'est quoi votre business, c'est quoi votre sphère, et je me rends compte parfois que les gens me lâchent plein de mots comme ça, et parce que je comprends les mots, je me dis, tiens, j'ai l'impression que c'est le même concept, mais est-ce que c'est le cas ou pas ? Et donc je repose la question, et les gens ont tendance à se bagarrer, ils disent, mais oui, mais c'est le même concept, etc., pourquoi est-ce que tu utilises ce vieux mot, ou c'est un mot qu'on n'utilise plus ? Et c'est justement un des premiers problèmes, je trouve, quand on n'utilise pas le DDD, c'est de ne pas essayer de rationaliser ce langage. Donc le fait de rationaliser ce qu'on appelle la définition du langage d'ubiquité, tout le monde devrait parler de la même manière, avec les mêmes concepts, les mêmes mots. Ça paraît stupide, ou simpliste, mais dans beaucoup de boîtes, on ne le fait pas. Et donc déjà, première étape, on place le langage d'ubiquité, on définit les termes, vraiment avec un lexique, etc., des définitions. Ça nous permet à tous, donc développeurs, testeurs, gens du métier, analystes, de comprendre la même chose, et de parler de la même chose. Déjà en termes de communication, c'est beaucoup plus performant. Après, une fois qu'on a défini ceci, on regarde quel est le modèle, comme je le disais, et on le découpe en plusieurs sous-modèles, qu'on appelle les bounded contextes, contextes bornés. Dans lesquels, imaginons une banque, je viens de prendre des exemples, c'est plus simple, on va essayer de faire une banque simplifiée, j'ai une démo justement en action d'une banque simplifiée. Imaginons qu'on ait un contexte, donc un sous-contexte, de customer, de client, de compte et de carte. Au lieu de faire une banque qui contient tout, essayer de faire un monolithe, un gros modèle avec tous ces concepts, je vais essayer de faire des sous-modèles, avec le modèle client, le modèle compte, le modèle carte. Et chacun de ces modèles, en fait, on va essayer de les rendre le plus isolés possible, avec des références versées vers d'autres concepts, qui appartiennent à d'autres bounded contextes, mais de manière la plus léger possible. Par léger, ce que j'entends, c'est que si je veux modifier la représentation d'un client, parce que ça a un intérêt métier, par exemple, j'avais retenu son nom et son prénom en un seul champ, maintenant je veux séparer les champs parce que ça n'a pas de sens de garder un seul champ pour ça, je ne dois pas impacter les autres bandes de contexte, qui sont des contextes bornés. Donc forcément, qu'est-ce que je vais retenir ? Je vais plutôt retenir la référence du client. Comme le compte. J'ai un numéro de compte, ce numéro de compte peut changer, ou pas, selon maintenant la législation européenne. Je vais référencer ce compte, certainement dans la carte. Il faut à chaque fois que je me pose la question, si je le référence, si je change cette référence, est-ce que je vais impacter le domaine de carte ? Et on voit que dans cette façon de modéliser, on se pose beaucoup plus de questions, et la question principale c'est, si je change un côté, est-ce que j'impacte un autre côté ? Je fais beaucoup de résumés, parce que du DDD, on peut parler pendant des semaines. Et donc on design nos banded contextes comme cela. Et techniquement, ça représente quoi, même, au point de vue métier ? On définit ce qu'on appelle les agrégats. Alors beaucoup de personnes me posent la question, oui, les agrégats, je ne suis pas sûr d'avoir compris ce que c'est. Clairement, tout est dans le nom. C'est un agrégat de quelque chose. Donc c'est un cluster, comme on dit en anglais. Et qu'est-ce qu'il y a dedans ? En gros, c'est des informations, tout simplement. Donc cet agrégat agrège ce qu'on appelle les entités et les value objects. Je fais l'anatomie de l'agrégat, si tu me permets. On va essayer de s'expliquer ça. Donc un agrégat, c'est un ensemble d'entités qui ont un lien logique entre elles. Et que si une modification s'applique sur cet agrégat, il doit être consistant. Et le but de l'agrégat, c'est de maintenir cette consistance. Par exemple, je ne vais pas changer l'adresse d'un client qui ne fait plus partie du système. Ça n'a pas de sens. Ça ne fait plus partie du système, ça n'a pas de sens de modifier son adresse. C'est peut-être, dans le métier de la banque, ça n'a peut-être pas de sens. Ça a peut-être du sens dans un autre métier, mais imaginons que c'est comme ça. Ça n'a pas de sens de bloquer une carte qui a déjà été bloquée. Ou bloquer une carte qui n'est plus valide. Donc le but de l'agrégat, c'est de maintenir cette consistance. C'est-à-dire, on veut appliquer une modification à moi, agrégat. Je vais m'assurer premièrement que cette modification ait du sens. Deuxièmement, qu'elle soit faite de manière à ce que ma condition d'agrégat soit toujours respectée. Et ça, ce sont les règles de métier. Donc j'ai mentionné l'entité value object. Je pense qu'un développeur, normalement, doit savoir ce qu'est une entité et un value object, mais je vais quand même le rappeler. Donc la différence entre une entité et un value object, c'est que l'entité a une identité unique dans le système. Donc, si elle a une identité unique, elle peut être modifiée. Ça ne change pas son identité. Ça veut dire qu'elle est modifiable, mutable. Je ne sais pas si ça dit vraiment en français, mais on va dire mutable. En tout cas, en anglais, ça se dit. Par contre, le value object, lui, est immutable. Immuable en français, désolé. Et par là, je veux dire, si on le modifie, ça devient un nouvel objet. C'est ça la différence avec une entité. Alors, souvent, on pose la question, est-ce que tu peux me donner des exemples d'entité et de value object ? C'est très facile et très difficile à la fois, parce que selon les métiers, un value object d'un côté peut être une entité de l'autre, et inversement. Exemple, on dit souvent, une adresse, pour la plupart des métiers, une adresse peut être un value object. Parce qu'au final, c'est peut-être juste une string. Si on parle en termes vulgaires, c'est juste une string. Par contre, pour d'autres métiers, comme le métier de l'énergie, par exemple, l'adresse, elle est unique sur une grille. Par exemple, un compteur électrique, un compteur de gaz, c'est unique sur une grille. Et donc, quand on a vraiment une identité unique dans un système, on va plutôt parler d'identité. Quand on ne l'a pas, on va plutôt parler de value object. Voilà. J'essaie de vraiment résumer un petit peu, très rapidement, ce qu'est le DDD. Yes. Parce que ça te va comme explication. Oui, moi, ça me va très bien. Parfait. Et donc, si on prend ce résumé très très bref de TDD, inventé en 2003, on se dit que peut-être qu'il y a eu des évolutions depuis 2003. Et effectivement, un des autres problèmes auxquels, je pense, tout informaticien a été confronté dans sa vie, c'est de voir que quand on a un modèle en base de données, que ce soit relationnel ou peu importe, à un moment donné, quand on arrive à un certain nombre de données, d'euros ou peu importe, on arrive à un problème qui est de pouvoir optimiser l'écriture et les lectures. Et ce problème n'est vraiment pas facile, en fait. Parce que généralement, quand on essaie d'écrire plus vite, on va le faire au détriment de la lecture. Quand on veut lire plus vite, on va le faire au détriment de l'écriture. Et c'est pour cela que Greg Young, un architecte, d'ailleurs je pense qu'il était DBA dans le temps, s'est dit, ça fait des années que j'essaye d'optimiser ce fameux modèle et ces fameux use cases de write et de read, j'en suis arrivé à la conclusion que ce n'est pas possible. Et en plus, si on réfléchit, c'est assez simple de le voir. Les use cases maintenant de recherche, la plupart des plateformes, ce sont des use cases de full text search, de recherche à la Google. Si vous commencez votre application avec une base relationnelle, et puis qu'on vous dit, le business vient près de vous, et il dit, maintenant j'aimerais bien faire une recherche à la Google, faire du full text search sur une relationnelle, bon, il y en a qui se débrouillent, mais ce n'est pas optimal. Donc on voit clairement qu'avec un seul modèle ou une seule technologie de base donnée, on ne peut pas offrir tout. On ne peut pas être rapide dans l'écriture, on ne peut pas être rapide dans les lectures, et plus les lectures qu'on n'a même pas encore imaginées. Donc il s'est dit, arrêtons de faire ça. Essayons d'optimiser le modèle pour l'écriture, et faisons d'autres modèles optimisés pour la lecture. Donc là, c'est vraiment dire, on fait une scission, c'est ce qu'il a appelé Command & Query Responsibility Segregation, vous le verrez aussi sur Separation, d'autres personnes pensent que Segregation, ça a plutôt une connotation un petit peu, une mauvaise connotation, ils préfèrent le terme Separation. Qu'est-ce que ça veut dire en gros ? C'est prendre le modèle, on a notre fameux gros modèle, et de le découper en modèles d'écriture optimisés pour l'écriture évidemment, et en plusieurs modèles de lecture optimisés pour chacune des lectures que le métier veut. Voilà. Ça c'est le CQRS. C'est vraiment la forme la plus rapide et la plus simple. Alors les gens vont me dire, ok, mais si on écrit d'un côté, comment fait-on pour synchroniser les autres côtés ? C'est là où le DDD, que je n'ai pas mentionné avant, parlait de concept d'événement métier, business event. À chaque fois qu'il se passe quelque chose dans le système, dans le DDD, on émet un événement métier qui explique vraiment ce qui s'est passé. C'est-à-dire, quand je lance une commande, une intention de modifier le système, elle est validée ou non par l'agrégat, l'agrégat va tenter de modifier son état de manière consistante, si tout s'est bien passé, il va expliquer ce qui s'est passé. Donc il va produire un événement. Et l'événement, évidemment, peut être lu par n'importe qui. Et notamment, quand on revient dans le CQRS, qui va lire cet événement ? Les vues. Donc les différents modèles de lecture qui sont optimisés pour le use case pour lequel ils ont été designés. Donc c'est la manière de synchroniser. C'est pour ça que DDD et CQRS vont très bien ensemble. En fait, le CQRS permet d'implémenter le DDD avec l'optimisation en tête. De plus, quand on fait une application simple, on n'a pas forcément des problèmes de scaling, mais quand on commence à faire des systèmes distribués et complexes, on se rend compte qu'il est beaucoup plus simple d'avoir plusieurs bases de données avec des petits modèles, donc plusieurs services, etc. et d'optimiser chacune de ces petites bases de données. Au lieu d'avoir une grande base de données dans laquelle on met tout et pour laquelle ça devient vraiment très compliqué d'optimiser la lecture et l'écriture en même temps. Certaines personnes me disent « Oui, mais on peut faire des vues matérialisées et ça fonctionne. » Quand j'ai commencé ma carrière, on avait une grosse oracle pour ne pas faire de publicité. Et effectivement, il y avait des centaines de vues matérialisées sur... Donc on écrivait sur une grosse table à plat et des centaines de vues matérialisées. Quelque part, c'est du CQRS. Le seul problème de ça, c'est quand le cluster oracle n'était pas bien, qu'il fallait l'updater, on mettait tout le système à mal. Donc c'est là où le CQRS disait « Oui, mais on va aller plus loin que ça. » Ce n'est pas que séparer des vues dans une même technologie, c'est qu'on va avoir des technologies complètement différentes. Pourquoi pas ? Des technologies optimisées pour l'écriture, des DB vraiment qui sont optimisés en append et uniquement en append. Et par exemple, si je veux du full-texte search, il y a d'autres technologies qui permettent d'indexer et de faire vraiment de la recherche sémantique basée sur le texte qui ne sont pas forcément super utiles pour faire des statistiques, par exemple. Et donc, en fait, essayons de séparer les technologies. Et en plus, si une DB crache, ça ne veut pas dire que toutes les autres crachent. Donc en fait, on est beaucoup plus résilients. En plus d'être... que chaque modèle est optimisé et petit, enfin petit, je vais mettre des milliards d'informations évidemment, mais qu'il soit optimisé, c'est plus simple d'optimiser un modèle pour un certain use case que de l'optimiser pour un use case. Je pense que c'est facile de le comprendre. Ça, c'est la partie CQRS en très gros résumé. Et après, quand on réfléchit, moi j'aime bien l'expliquer dans l'autre sens parce que généralement, on dit que l'event sourcing est... on commence par l'event sourcing et puis on explique CQRS. Moi, je préfère expliquer CQRS et puis event sourcing parce que c'est comme ça que je l'ai vécu. J'ai commencé par faire du CQRS ma première architecture vraiment où on m'a fait confiance et j'étais tout seul, j'ai fait du CQRS. Et je me suis rendu compte que le modèle d'écriture, ça restait un modèle très simple. J'utilisais des ORM, etc. Ce n'était pas forcément une bonne idée. Et à un moment donné, quand j'ai lu le concept d'event sourcing, ceci tient, je vais l'appliquer et je vais voir si ça me simplifie la vie de tout ce que l'event sourcing est censé apporter. Et si on veut optimiser, en fait, le modèle d'écriture au maximum, qu'est-ce qui devient à l'esprit, Sylvain ? Tu vas me dire, mais ce n'est pas possible, ça dépend du contexte. Et si tu te dis, oui, mais je veux faire du DDD, je veux produire des événements métiers. Et si, en fait, j'essaye d'imaginer un modèle générique d'écriture, ultra optimisé, question quelque chose. Je prends les événements métiers et je les stocke. Et je décide de ne jamais les modifier, juste de les stocker. Ça forme une histoire. Un peu comme mon compte en banque. En gros, qu'est-ce qu'on a là ? On a un modèle d'écriture super optimisé. parce que la pend ne peut pas aller plus vite que ça. On ne va jamais faire de recherche dessus pour updater, recherche, updater, loquer, etc. On n'a pas. Donc c'est très optimiste. Bien, pourquoi ne pas le faire ? Et après, qu'est-ce que ça offre, en fait, quand on s'en rend compte ? Je stocke, au lieu de stocker une snapshot d'un certain client ou de son état, de son compte, de sa carte, peu importe, je stocke l'histoire. Ça me permet de construire, en fait, des nouvelles projections, des nouveaux read modèles ou modèles de lecture que je n'avais pas encore imaginé quand j'ai produit mes événements. Par exemple, je ne sais pas si vous appelez BI ou si c'est chez vous, les gens qui font souvent des statistiques, des rapports, etc. Ils viennent souvent me voir et heureusement, je suis en CQRS Event Sourcing et me disent voilà, Frédéric, on a une nouvelle demande, on aimerait bien faire ce rapport-là. Je lui dis évidemment, le rapport, ce qu'il faut, médiane, moyenne, peu importe. Je n'ai pas de problème, on va faire ça. Il dit oui, mais ça va aller avec les données, il va falloir faire des migrations, etc. Tout est prévu. Et je leur dis mais pas du tout de migration, en fait. Je vais programmer le dashboard que tu veux, donc vraiment la projection, et quand je vais démarrer mon application, elle va se resynchroniser depuis zéro. Ça va prendre un certain temps, oui, mais après, le dashboard, il sera là avec toutes les données du passé. Et quand on dit ça à la BI, généralement, ils sont très contents. Donc ça veut dire que j'aurai mon dashboard, mais je n'aurai pas uniquement mon dashboard pour les données que l'on va créer à partir d'aujourd'hui, mais également pour les données du passé. Et tu me dis qu'on n'a pas besoin de migrer les données. Oui. Et là, ils sont là. Ah, ça, c'est vraiment très chouette. Et quand ils reviennent 15 jours après, on est en acceptance, on est en testing, etc., ils disent, en fait, c'est bien, mais je m'en veux te dire ça, mais en fait, je pense qu'on n'a pas bien saisi le concept du dashboard. Je pense que le calcul aurait peut-être dû être comme ça. Il n'y a pas de souci, on recommence. On réécrit, on vire l'ADB et on resynchronie. Ah oui, mais du coup, on a encore parti pour une semaine de synchronisation. Ah oui, vous avez fait une erreur, vous avez fait une erreur, mais dans une semaine, vous avez votre nouveau dashboard avec les données du passé. Malgré le fait qu'il faille attendre une semaine, deux semaines, ça dépend un peu de la grosseur du système, la BI est généralement très contente. Alors, un autre département qui est très content aussi, c'est le département en sécurité. Parce que ils viennent et disent, bon ben voilà, on doit absolument être compliant pour telle réglementation, blablabla, il faut absolument l'audit log. Savoir ce qui s'est passé dans le système. L'audit trail et l'audit log. Chouette, dans nos événements, on avait décidé de mettre qui en métadonnées, cachées, qui a fait cette opération-là. On va dire la sécurité, mais en fait, par design, on a l'audit trail et l'audit log. Ah, la sécurité, quoi ? Vous aviez déjà prévu ça ? Ben, c'est pas qu'on l'avait prévu, c'est qu'on modélise notre application comme ça. Et donc, ils sont là, ah ben, et donc, qu'est-ce qu'on doit rajouter, qu'est-ce qu'on doit faire ? Ben rien, tu nous expliques simplement ce que tu veux, peut-être des recherches par temps, ce genre de choses et on va te projeter aussi un modèle qui va te permettre de faire tes recherches si un auditeur, rien. Et donc, si on comprend ce que je viens de dire, l'event sourcing nous permet d'être très future-proof, en fait. Le métier change, les besoins de lecture changent, les besoins de dashboard changent constamment, ça nous permet d'absorber ces changements, en fait. Alors, bon, évidemment, ce n'est pas complètement magique ni complètement rose, il y a ce qu'on appelle des petits inconvénients. qu'on a le moyen de tacler, évidemment, c'est que quand on écrit un événement dans le système, celui-ci, dans le meilleur des mondes, ne devrait jamais être modifié. Et ça, c'est une contrainte très forte dans un système. Si on a écrit quelque chose qu'on ne peut jamais corriger, ça devient compliqué. Ça veut dire que dans le design, on doit être très très fort de 1 et ne jamais se tromper. Ce qui n'arrive pas souvent. il faut être honnête. On est d'accord, oui. Et donc, parfois, ça refroidit les gens ou les architectes et les CTO, etc. qui disent oui, mais bon, si on se trompe, qu'est-ce qu'on a comme moyen de récupération ? Déjà, une chose, on a des moyens de récupération. Donc, un événement peut changer, sa représentation peut changer. On fait ce qu'on appelle du upcasting. quand on va lire l'histoire de l'agrégat pour reformer un agrégat en mémoire et valider la commande, les événements, imaginons qu'ils ont un événement à changer trois fois, on va implémenter des upcasteurs. On va faire par exemple, je peux, upcasteur version 1, je peux modifier cet événement de la version 1 à la version 2. Upcasteur 2, de la version 2 à la version 3, et ainsi de suite. Et lui, il va en fait modifier l'événement jusqu'à ce qu'il arrive à la version 15 et que l'agrégat puisse comprendre sa forme finale. Ça, c'est une des méthodes. Moi, je préfère, bon, je l'ai utilisé une fois dans ma vie. Les gens disent oui, mais une fois, ce n'est pas beaucoup. Donc, c'est quoi ta, comment tu fais pour ne pas casser tes modèles ? C'est que je fais des événements extrêmement petits. Et un événement extrêmement petit, comme par exemple, imaginons la gestion des cartes. On revient sur le modèle de la banque. Gestion des cartes. Je vais bloquer ma carte. Alors, déjà, on vérifie toute l'histoire. Est-ce que la carte a été bloquée ? L'agrégat me dit non, tu peux bloquer la carte, pas de souci. Donc, je vais forger l'événement carte bloquée en anglais. Carte bloquée. Certaines personnes ont tendance à dire carte updated. C'est ça, c'est un événement métier, si je viens près d'une personne du métier et je lui dis la carte a été modifiée. Il vient me faire modifier, qu'est-ce que tu veux dire ? Tu as modifié le plastique ? Tu as modifié la puce ? Je ne comprends pas bien. Ah oui, non, c'est vrai que ça n'a pas vraiment de sens au niveau du métier. Non, elle a été bloquée en fait. Ah, mais là, je comprends. Et le gars du métier dit, oui, bloquée, je comprends. Je pourrais dire elle a été perdue, bloquée, tout ce que tu veux, mais modifiée, il ne comprend pas. Et si on forge en fait que des événements vraiment spécifiques à ce qui s'est passé, donc très petit, très spécifique, le plus spécifique possible, c'est très difficile de les casser. Ça, je m'en suis rendu compte par expérience. Plus l'événement est petit et plus il décrit ce qui s'est passé et rien d'autre, plus il devient difficile de le casser. Et justement, c'est ce qu'on n'a pas envie de faire, de le casser. Donc le petit message quand on fait des systèmes event-driven et notamment avec event sourcing, surtout avec event sourcing, il faut éviter tout ce qu'on voit comme pratique de quelque chose updated, quelque chose created, et c'est tout. Ça, c'est vraiment un code smell. Quand on voit un système où il n'y a que des created et des updated et des deleted, on se dit tiens, on part d'une stratégie qui est orientée métier et on est en train de mirorer une stratégie qui est plutôt creude. Ça ne va pas ensemble. Il faut vraiment des événements orientés métier. Généralement, c'est le métier qui est défini. En parlant avec le métier, ils nous disent ce qui se passe. Une carte peut être bloquée, une carte peut être invalide parce qu'elle a une date. Ah oui, ok, d'accord. On peut modifier son PIN, évidemment. On peut aussi, je ne sais pas comment ça fonctionne en France, mais en Belgique, le PIN n'est pas sur la carte. Alors, je pense que c'est une petite différence avec la France. Je pense. Mais nous, par exemple, quand on reçoit la carte, il n'y a pas de PIN. Donc, on doit définir son PIN. Et donc, on doit appeler en fait un IVR et dire, voilà, qu'est-ce que c'est ? Et on doit rentrer le PIN que l'on veut spécifier. Il y a d'autres méthodes. Parfois, c'est, on le spécifie avant la commande de la carte, etc. Et bien, modifier le PIN, ce n'est pas la même chose que de set-uper le PIN ou de le définir pour la première fois. Dans toutes ces choses, soyons le plus proche du métier. Et quand on crée des événements métiers vraiment très spécifiques, c'est très difficile de les casser. Ça, c'est ma pratique. Voilà. Petit type très simple. Là, je viens de résumer le DDD, CQR, Sylvain Sourcing. Très, très, très résumé. Je ne sais pas ce que tu en penses, Sylvain. C'était très résumé, mais en même temps, c'était très complet. Je t'avouerais que je suis bluffé par la performance. Moi, il m'aurait fallu cinq fois le temps que tu as pris pour expliquer les mêmes choses. On sent que ce n'est pas la première fois que tu fais l'exercice. Manifestement, j'aime bien la plupart de tes exemples. Après, personnellement, ça me parle parce que c'est des concepts que je connais, que j'ai déjà manipulés. J'espère que ça parlera aussi à des gens qui ne les connaissent pas et qui ne les ont jamais manipulés et que ça leur réveillera les bonnes questions, les bons éléments. Je pense. Enfin, j'espère, vraiment. J'espère aussi. Moi, il y a un truc, un petit reproche que je fais à toutes les personnes qui essaient d'expliquer ces QRS even sourcing. Ce n'est pas un reproche, c'est que quand on l'explique, ça a l'air simple et ça a l'air un peu magique. Et je t'avouerais que moi, la première fois que j'ai essayé d'implémenter ça, c'est compliqué. Il y a pas mal de choses à comprendre, à mettre en place pour faire en sorte que ça fonctionne. il y a des patterns internes, des patterns de listeners justement pour gérer des projections, il y a des patterns justement des projections parfois de décision à mettre en place au sein d'un agrégat pour que l'agrégat puisse prendre les seules et en autonomie les bonnes décisions. Enfin, il y a plein de choses où est-ce qu'on place certaines limites de dépendance. Enfin, il y a vraiment énormément de questions et ce que je veux pas, c'est que les personnes qui écoutent ça se disent « Ok, c'est super, la semaine prochaine, j'arrive au boulot, je pousse ça, il y a quand même un peu d'apprentissage à faire. Idéalement, si on peut être accompagné pour le faire, c'est encore mieux. Mais voilà, moi je sais que mes premières expériences avec CQRS Even Sourcing, j'avais beau avoir suivi une formation un peu académique là-dessus, ça peut être douloureux parce qu'il y a plein de choses qu'on ne voit pas en formation quand on se retrouve sur un projet réel avec des problématiques métiers, des fois d'infra déjà en place qu'on a du mal à tord pour faire ce qu'on veut, je trouve ça pas forcément si simple. Mais il y a déjà tout... Je suis assez d'accord. Je suis assez d'accord avec toi et je dirais même que... En fait, bon, je veux dire quelque chose, quand on a compris tous les concepts, on se rend compte par après que c'est pas si compliqué. mais c'est la compréhension de ces concepts qui prend du temps. Et je dirais même quand je vais dans une société, j'ai parfois beaucoup plus de mal, pas avec la technique ni avec les concepts, mais à le faire comprendre aux gens. Parce que parfois, ça dépend quelle est la carrière des personnes en face de moi, mais s'ils ont été habitués à faire des monolithes orientés crud, passer en mode événementiel, passer en mode on arrête de faire du crud, on fait du métier, c'est très compliqué. Et à chaque fois, c'est oui, mais pourquoi ? C'est très difficile de répondre à mais oui, mais pourquoi ? J'ai toujours fait du crud. Oui, oui, j'ai toujours fait du crud, mais si tu vas vers quelqu'un du métier et que tu lui expliques ah ben désolé, quand on fait un post sur cartes, ben voilà, on a une petite erreur 500, c'est pas normal. Bien du métier, il va rien comprendre. Il dit, de quoi tu me parles ? C'est un post sur cartes 500, mais tu sais quoi ? De quoi tu me parles ? Et je dis, c'est pas ça le but quand on fait une application, c'est vraiment déjà, premièrement, de parler métier, de pouvoir être compris par le métier, par les testeurs, par les analystes. Et ça, c'est plutôt la pratique DDD. Après, tout ce qui est CQRS va en découler parce qu'en CQRS, on doit modéliser des commandes, des queries et des events. Concrètement, les messages sont des commandes, des queries et des events. Le développeur, à chaque fois, il me dit, je ne sais pas quel nom mettre à mes commandes ou mes queries ou mes événements. Je dis, mais ce n'est pas toi qui dois le définir tout seul. Ça vient du métier. Ah, oui, mais en fait, ça devient plus simple. Il me dit, oui, j'aurais envie de faire, par exemple, cartes updated. Et le métier me dit, il ne comprend pas. Et là, je ne sais pas quoi faire. Encore une fois, reprend la théorie du DDD et dit, nous, on doit être orienté métier. Donc, évite tout ça, tous ces pitfalls qui nous viennent du CRUD, en fait. Et j'ai remarqué que si on évite toutes ces pratiques liées au CRUD, eh bien, en fait, je ne vais pas dire que ça devient magiquement super simple, mais ça simplifie énormément le CQRS. parce que toutes les erreurs du CQRS, toutes les difficultés, je ne dirais pas que pas toutes, mais une grosse majorité vient du fait qu'on essaie de se rattacher à faire du CRUD en CQRS. Et ça, c'est vraiment une très belle pratique. Ça n'importe rien, en fait, d'un point de vue métier et ça complexifie encore plus. Je me souviens, j'ai une fois designé un système de prise de rendez-vous médicaux, oui, et bien, c'était juste le rendez-vous a été créé, le rendez-vous a été mis à jour. Je le traduis, c'est en anglais, évidemment, mais je leur ai dit je ne ferai pas ça. Je ne comprends même pas d'un point de vue métier ce que ça veut dire le mis à jour. Il a été cancelé, il a été postposé, on a rajouté quelqu'un, on a enlevé quelqu'un, pourquoi pas, ce sera un peu dur, mais qu'est-ce qui s'est passé ? Et l'architecte m'a dit ouais, mais il s'en fout de ça, le métier il s'en fout, le métier il s'en fout maintenant, mais dans 6 mois quand il va me dire j'aimerais bien savoir combien sur une année on a cancellé des rendez-vous. On doit faire un dashboard avec ça. Et l'historique c'est quoi ? Je vais le faire en anglais, meeting, updating. Donc ça veut dire que si je veux offrir ce dashboard, je dois recomprendre toute l'histoire de chacun des meetings pour comprendre que l'update est en fait un cancel pour pouvoir le projeter. Alors que si l'événement c'est juste meeting canceled, ça devient très simple. Mon listener fait je suis intéressé par meeting canceled, rejette-moi ça s'il te plaît, fais-moi une moyenne et j'ai mon dashboard. Et donc beaucoup de personnes me disent oui j'aime pas ce qu'il reste parce que justement quand on doit faire des dashboards on dit que c'est facile avec l'event sourcing mais non justement c'est pas facile, des fois on doit re-comprendre toute l'histoire et là je dis non là il y a un problème. Je ne dis pas que c'est toujours le cas, on peut toujours facilement créer des dashboards mais quand ce sont des dashboards simples ou même compliqués etc. Comprendre ce qui si on dit c'est compliqué de comprendre ce qui s'est passé avec les événements ça veut dire qu'on a mal designé les événements tout simplement. Et très généralement les problèmes que je vois en entreprise parce qu'avec avec Axonik et même dans ma carrière pré-Axonik je faisais c'était mon métier de coacher un petit peu l'architecture et ils arrivent et ils disent on va arrêter l'event sourcing c'est trop compliqué ça ne répond pas à toutes les promesses de pouvoir reconstruire des vues de pouvoir corriger des vues je dis tiens c'est bizarre ou de créer des nouvelles vues auxquelles on n'aurait pas pensé ils disent c'est bizarre parce que c'est exactement pour ça qu'on fait de l'event sourcing donc laissez-moi regarder au modèle et à chaque fois je dis laissez-moi regarder au modèle je dis oui mais peu importe le modèle je dis oui mais je peux vous dire qu'à 80% même plus le problème vient du modèle et je dis 80% parce que je suis gentil mais généralement c'est vraiment du 100% et donc la grosse difficulté je suis d'accord avec toi il faut surtout que les personnes qui nous écoutent comprennent qu'il ne faut pas le prendre à la légère et ça je suis tout à fait d'accord il faut être vraiment guidé bien se documenter mais quand il y a un problème il ne faut pas se dire que forcément le problème vient de l'event sourcing ou du CQRS très généralement le problème vient du design c'est mon petit mot je suis assez d'accord effectivement ça serait bien le take away que j'ai envie de proposer aux personnes qui nous auront écouté ce que tu disais plus tôt c'est d'avoir des événements qui seront le plus petit possible effectivement si on commence à partir sur des événements qui disent le meeting a été modifié c'est-à-dire qu'à chaque fois il va falloir reporter toutes les informations du meeting que si on a un meeting canceled on aura juste l'identifiant du meeting savoir que ceci a été cancelé s'il a été repoussé on aura éventuellement l'ancienne date la nouvelle date on aura que ces informations-là et ça va être très robuste au changement alors que si on porte tout le meeting si un jour on doit rajouter des nouveaux champs dedans ça veut dire que tout notre historique va être cassé et ça va poser des soucis donc effectivement c'est cette part de 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 modélisation effectivement c'est ce qui est difficile moi j'ai eu le problème sur sur certains projets où la modélisation de base a été faite trop rapidement et quand on doit revenir sur une conception sur la conception même le choix des événements et ce qu'on met dedans ça peut effectivement être très très douloureux et très coûteux donc c'est c'est quelque chose à prendre en compte et là dessus on n'en a pas parlé mais je milite pour une utilisation massive de ce qu'on appelle l'event storming où on va pouvoir faire émerger visuellement les événements avec la terminologie avec les gens du métier à côté et potentiellement facilement les commandes qui vont avec déjà à minimum ça même sans parler de query mais déjà si on peut avoir les commandes et les événements qui sont potentiellement associés c'est déjà je pense que c'est déjà un énorme gain sur ce qu'on peut faire je suis content que tu viennes avec le sujet effectivement l'event storming pour une phase exploratoire avec un métier qui n'a pas l'habitude de parler en événement c'est vraiment pour moi c'est presque nécessaire donc c'est bien que tu le mentionnes en complément de ça j'aime bien utiliser l'event modeling parce que là on a vraiment parce que l'event storming ça va vraiment faire comme tu l'as dit faire émerger les concepts les commandes les événements les process les sagas les systèmes externes etc on va avoir vraiment tout dans une très grande très grande salle avec plein de postings dans tous les sens si c'est sur Miro on aura moins de postings dans tous les sens et c'est vraiment très très chouette cette phase exploratoire mais une fois qu'on a compris et que l'on veut le mettre vraiment sur papier l'event modeling est très intéressant parce que là on voit vraiment le flux complet sur une timeline de tiens cet événement il est produit par qui déjà à quel niveau dans la UX et il va être projeté dans quelle vue et ça c'est une information c'est de l'or quand on a ça quand je dois débuguer des systèmes où on me dit on a l'event modeling je dis waouh ah oui généralement ils me disent l'exercice c'est on ne te dit rien et tu dois comprendre ce qu'il se passe et si l'event modeling est très bien fait généralement je comprends sans qu'on m'explique ça donc voilà en complément je prendrais plutôt l'event storming pour l'exploratoire et l'event modeling pour vraiment le design et la documentation voilà très bien je sais pas si toi t'as des choses à rajouter ça fait un petit moment qu'on discute là dessus non bon sauf si tu as des questions peut-être que tu voudras approfondir des des concepts mais je pense que j'ai tout résumé non t'as bien tout résumé puis si je enfin il faut savoir raison garder enfin on peut parler de ce sujet là pendant comme tu disais au début des semaines des heures c'est vrai et bien je voulais te remercier Frédéric pour cette brillante présentation et toutes ses explications j'espère que ça c'est moi qui te remercie j'espère que ça parlera à toutes les personnes qui auront écouté ça s'il y en a qui ont des questions qui veulent approfondir est-ce qu'on peut te trouver sur des réseaux en ligne est-ce que t'as des ressources à proposer alors oui effectivement donc première chose je suis toujours disponible je suis sur LinkedIn très facile je fais des gens de bien et je réponds très généralement aux questions deuxième chose il y a énormément de ressources sur le site d'Axonic donc vous allez sur Axonic je fais l'exercice là maintenant tout de suite pour ne pas dire de bêtises Axonic IO déjà je vous invite à aller sur la première page et en plus de ça vous avez des ressources vous avez tout ce qui est training tout ce qui est white paper donc c'est plutôt pour si vous êtes CTO ou architecte on a des explications très résumées aussi de ce qu'est le DDD Secure Asive Ensourcing on a aussi des vidéos on a une chaîne YouTube en français facile à trouver on a aussi des chaînes en anglais si vous préférez l'anglais en français ce sera moi en anglais parfois aussi donc on a pas mal de ressources et tout est disponible à partir du site Axonic.io ok si vous avez trouvé et bien je mettrai tout ça en description encore une fois merci d'être passé dans le podcast j'étais ravi de parler DDD Secure Asive Ensourcing je le fais pas c'est souvent mon goût quant à vous qui nous avez écouté et bien n'hésitez pas à passer en discuter sur les réseaux sociaux à partager cet épisode pour échanger avec un max de monde c'est toujours intéressant pour nous aussi d'avoir des retours sur les contenus et il me reste à vous souhaiter une excellente semaine et d'ici là et bien geekez bien et connaissez bien Sous-titrage Société Radio-Canada